La Coupe du monde de rugby Le dernier match contre l'Italie le 6 octobre dernier, score 60 à 7 Il file en quart de finale où ils vont rencontrer l'équipe d'Afrique du Sud dimanche 15 octobre prochain Si les bons résultats s'accumulent pour le 15 de France, les hommes de Fabien Gattier doivent composer avec la blessure d'Antoine Dupont et un absent, et non des moindres, Romain Tamac Ce dernier a dû déclarer forfait à la suite d'une blessure au genou.Émile Tamac donne des nouvelles de son fils Romain sur le plateau de CAVous Invité de CAVous sur France 5 ce lundi 9 octobre L'ancienne internationale française, Émile Tamac a donné des nouvelles de son fils Romain, encore en convalescence, la santé ça va Ça suit son cours. Après, il y a 5 semaines de rééducation. Donc les voyants sont plutôt au vert Maintenant il faut être patient encore quelques mois de plus. Au niveau moral, ça va, on fait aller Il supporte les copains même si ça fait toujours un petit pincement au cœur, forcément Romain Tamac grand absent de la coupe du monde de rugby, il avait tout fait pour y être en août dernier, à la suite d'une rencontre entre l'équipe de France et l'équipe d'Écosse au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne et à laquelle il est sorti blessé, Romain Tamac avait passé une série d'examens médicaux A la suite de ceci, le joueur de 24 ans s'est vu obligé de renoncer à la coupe du monde en France Un déchirement pour le compagnon de Lisa Lopez qui avait posé une photo de lui sur ses réseaux sociaux à laquelle il avait écrit, je reviendrai Toutefois, selon son père Émile, Romain Tamac ne semble pas avoir digéré sa non-participation à la coupe du monde, il avait tout fait pour y être, pour essayer d'être dans cette équipe Si est-il vrai que tout s'annonçait plutôt bien ? Jusqu'à Badaboum comme on dit, mais bon, ça fait partie malheureusement de l'activité, a-t-il confié avec regret dans ses avis ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !